Salam alaikum bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va aborder le tissu sanguin comme introduction le sang est un tissu mesenchymateux qui est fluide et constitué de cellules appelées les éléments fugiraux dans le sang et qui sont classés en trois grandes familles on a les globules rouges les globules blancs et les plaquettes et qui baignent dans une matrice extracellulaire qui est liquide et mobile appelé le plasma et tout cela est contenu dans un système vasculaire le sang assure les échanges entre l'organisme et le milieu extérieur il apporte au tissu des éléments nutritifs et l'oxygène et on évacue les déchets le CO2 on passe aux méthodes d'étude et la première méthode c'est la méthode par centrifugation et elle consiste à mettre un échantillon de sang prélevé sous anticoagulants dans un tube et le soumettre à une force centrifuge rotatif et par la suite on notera la présence d'un clos globulaire qui représente les globules qui ont été sédémentés on appelle hématocrites le rapport entre le volume occupé par les globules rouges surtout le volume sanguin total il est estimé à 45% environ on passe maintenant à la numération sanguine ou l'hémogramme elle se fait avec un analyseur d'hématologie et elle mesure la quantité des différentes cellules par millimètre cube par microlitre de sang les résultats normaux sont pour les hématites ou les globules rouges entre 4,5 à 5 millions par millimètre cube de sang pour les leucocytes ou les globules blancs entre 5000 et 9000 par millimètre cube de sang et pour les plaquettes entre 200000 et 400000 par millimètre cube de sang on passe maintenant à la cytologie elle est étudiée au microscope à contraste de phase et qui est un microscope permettant de bitubier les cellules vivantes sans devoir leur infliger une coloration ou aussi sur frottis après fixation et coloration par le maigrain world games ce dernier comporte plusieurs colorants spécifiques on a le bleu de mythylène qui donne une coloration basophile bleu violacé ou le bleu d'azur donne une coloration azurophile qui est une couleur pourpre on a aussi l'éosine qui donne une coloration iosinophile ou acidophile de couleur orange et on peut également avoir une coloration neutrophile qui est de couleur beige ou rose on a aussi la formule leucocytaire ou encore appelée hémocytogramme qui consiste en l'établissement d'un pourcentage des différentes variétés de leucocytes les résultats normaux pour les polynucléaires neutrophiles sont de 50 à 70% pour les polynucléaires éosinophiles ils sont entre 1 et 3% pour les polynucléaires basophiles entre 0 et 1% pour les lymphocytes entre 25 et 40% et enfin les monocytes entre 2 et 10% et maintenant on va décrire chaque lignée sanguine premièrement la lignée est rétrocytaire et elle désigne tous les éléments cellulaires rencontrés au cours de la formation du globule rouge alors pour sa morphologie la globule rouge apparaît au microscope optique lors d'un examen à l'état frais sous forme d'un disque micro en cave de diamètre de 7 microns et d'épaisseur de 2 microns en périphérie et un micron au centre avec un centre plus clair que la périphérie au microscope électronique elle apparaît comme une cellule annucléée et qui ne possède ni mitochondries ni reticulum endoplasmique granuleux ni des bosons ni appareil de golgi ni des osomes elle est limitée par une membrane plasmique qui enveloppe un contenu granuleux et filamenteux qui est le cytoscurite ce dernier est lié à la face interne de la membrane plasmique il est constitué de quatre protéines qui sont la spectrine lactine bon 3 et l'ancrine et permettent à l'hématite non seulement de garder sa forme mais aussi de se déformer pour passer dans les capillaires les plus fins et qui présentent aussi des antigènes de surface déterminant le groupe sanguin pour les constituants biochimiques l'analyse chimique des globules rouges après la présence de 60 à 65 % d'eau et de 35 à 40 % de résidus dont 10 % sont faites de substances insolubles qui est la stroma globulaire et qui est un complexe hypoprotéinique 70 % de protéines et 30 % de lipides et le reste est fait de substances solubles et qui représente l'essai de minéraux et l'hémoglobine qui constitue un pigment respiratoire dont le rôle est similaire à celui du cytochrome elle contient quatre sous-unités qui possède chacun un groupe prostétique appelé hymne lié à un chien polypeptidique ces sous-unités forment la globine dont la composition détermine la variété de l'hémoglobine ainsi l'hémoglobine normal adulte HPA1 est fait de quatre chaînes polypeptidiques alpha et beta pour la cytophysiologie des globules rouges leur demi-de vie est d'environ 120 jours et leur rôle essentiel est le transport de l'oxygène au tissu et aussi la régulation acido-basique grâce à une enzyme qui est l'anadrytase carbonique en outre la surface globulaire possède des propriétés de réguler les échanges osmotiques entre l'hématite et le plasma ou tout autre milieu dans lequel elle se trouve et maintenant on passe à la lignée des leucocytes elle désigne tous les éléments cellulaires rencontrés au cours de la formation des globules blancs et ce sont des éléments mobiles doués de propriétés particulières comme la diapédèse et la phagocytose lui permettant d'intervenir dans les phénomènes de défense de l'organisme entre parenthèses il faut noter que le nom polynucléaire est interméronné car il n'y a en réalité qu'un seul noyau relié par de fin points de chromatisme et comme exemple on peut citer les polynucléaires neutrophiles les polynucléaires iosinophiles et les polynucléaires basophiles on passe maintenant à la morphologie on commence par les polynucléaires neutrophiles ils apparaissent au microscope optique lors d'un examen à l'état frais comme des cellules mobiles et actives leur périphérie est homogène et émets des pseudopodes sur un frottis les polynucléaires neutrophiles apparaissent comme une cellule de 10 à 12 microns avec un noyau polylové son nucléole et un cytoplasme légèrement acidophile microscope optique on note les détails suivants les granulations sont limitées par une membrane le cytoplasme contient en dehors des organites habitués du glycogène et on note en revanche l'absence des ribosomes libres les polynucléaires neutrophiles ont duré de vie environ 5 jours ils possèdent des enzymes lysosambiales qui leur permettent d'attaquer et de détruire les bactéries et aussi attirés par certaines substances qu'on appelle le chimiotactisme ils peuvent aussi sortir des capillaires pour aller rejoindre un éventuel foyer inflammatoire au niveau du tissu conjonctif on passe maintenant aux polynucléaires éosinophiles au microscope optique sur frottis les polynucléaires éosinophiles apparaît comme une cellule ronde de 12 à 14 micromètres de diamètre avec un noyau bilobé et un cytoplasme acidophile renfermant de grosses granulations éosinophiles qui sont colorées en rouge orangé et correspond à des lysosomes et ces derniers possèdent du peroxidase à la place des lysosines au microscope électronique les polynucléaires éosinophiles possèdent une morphologie similaire aux polynucléaires neutrophiles sauf que son cytoplasme est riche en mitochondries et en reticulants endoplasmiques les granulations sont entourées d'une membrane et renferment une inclusion cristalline de structures lamelles sa durée d'environ 8 à 10 jours le nombre de polynucléaires éosinophiles augmente dans les phénomènes allergiques comme l'hypersensibilité immédiate et dans certaines infections parasitaires en effet il possède un faible pouvoir phagocytaire et sélectif c'est à dire qu'ils sélectionnent les complexes antigènes anticorps à phagocytaire il s'agit surtout des anticorps de type IgE ces derniers étant souvent rencontrés au cours de l'infection parasitaire et aussi des enzymes qui inactivent l'histamine ainsi que d'autres facteurs libérés au cours de la réaction allergique et maintenant on passe aux polynucléaires basophiles au microscope c'est la moins abondante des granulocytes de taille d'environ 8 à 10 micromètres elle est ronde et irrégulière et a un noyau moins nettement segmenté son cytoplasme contient des granulations basophiles qui tend à recouvrir le noyau au microscope et électronique les granulations contiennent une matrice dense finement granuleuse et on y retrouve de l'hyparine qui est un anticoagulant ainsi que de l'histamine qui favorise la contraction des muscles lisses le polynucléaire basophile a une durée de vie d'environ 12 à 15 jours son pouvoir de phagocytose et de déplacement est limité par contre le polynucléaire basophile réagit à l'accent de certains antigènes en libérant le contenu de ces granulations et participe ainsi à la réaction d'hypersensibilité retardée et on passe maintenant au leucocytes IL1 au mononucléaire il possède quelques granulations non spécifiques dont le cytoplasme il s'agit de lymphocytes et monocytes on commence par les lymphocytes à l'état frais les lymphocytes sont de cellules petites et mobiles sur un frottis après fixation et coloration par le MGG les lymphocytes apparaissent au microscope optique comme une forme régulière et arrondie avec un haut et sphérique foncé son nucléaire visible et occupant presque la totalité du volume de la cellule et un cytoplasme réduit à une mince courante selon la taille des lymphocytes on distingue les petits lymphocytes qui sont de 8 à 10 micromètres de diamètre les moyens lymphocytes qui sont de 10 à 12 micromètres de diamètre et les grands lymphocytes qui sont de 12 à 16 micromètres de diamètre les lymphocytes présents dans le champ ne représentent qu'une faible partie de la population des lymphocytes la plupart d'entre eux se localisent dans le tissu lymphoïde et ils jouent en effet un rôle très important dans les processus immunitaires on compte 3 grandes familles on a les lymphocytes B qui possèdent des immunoglobulines de surface et représentent entre 5 et 15% des lymphocytes et ils peuvent se transformer en plasinocytes et qui sont des cellules riches en ribosomes libres en reticulant le condoplasme granuleux et comportant un appareil de goji important avec des visibles de sécrétion contenant des immunoglobulines et qui sont responsables du phénomène d'immunité humorale on a aussi les lymphocytes T qui commencent à se former dans la moelle osseuse et se différencier dans le thymus les lymphocytes T représentent entre 65 et 75% des lymphocytes et montrent un cytoplasme contenant le corps de galle qui est un lysosome associé à une gouttelette de lipides et ils sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire et finalement on a les lymphocytes naturels Keder ils représentent entre 10 et 20% des lymphocytes et servent à la destruction des cellules tumorales on passe maintenant aux monocytes sur un frottis les monocytes se présentent comme une cellule de pantail d'entre 20 et 40 micromètres de diamètre le noyau est volumineux, central, périphérique un cytoplasme caractérisé par des granulations azurophiles ainsi que par des voies cytoplasmiques endures un microscope électronique qui contient des microvilosités ainsi que des lysosomes primaires correspondant aux granulations observées au microscope optique et ils représentent la forme indifférenciée et immature du macrophage et maintenant on passe à la lignée plaquettaire elle désigne tous les éléments cellulaires rencontrés au cours de la formation des plaquettes ce dernier sont des éléments sanguins en nucléaire qui jouent un rôle essentiel pour arrêter le saignement ou les moustaches et qui provoquent la coagulation sanguine leur morphologie en microscope optique montre une forme lenticulaire est regroupée en petits amants ils sont dépourvus de noyaux et correspondent donc à des fragments cytoplasmiques limités par une membrane et elle présente cependant une granulation elle se rétracte et la surface cellulaire devient irrégulière lorsqu'un sang est activé avec émission de long prolongement au microscope électronique elle révèle les mitochondries et des vacuoles un cytoplasme riche en protéines contractiles comme les microfilaments et les microtubules ce qui explique l'expansion émide par les hyalomères lors de l'activation des plaques pour leur cytophysiologie les plaques contiennent des enzymes de la thrombosténie, de la sérotonine et ils sont capitales pour les moustaches par la formation du clou plaquettaire dont la durée de vie est entre 3 et 5 jours et maintenant on passe à l'hématopoèse l'hématopoèse désigne le processus de formation des éléments figurés dans le sang et exactement dans la moelle osseuse rouge qui est située dans la diaphyse des eaux longues et l'épiphyse des eaux plats la moelle osseuse est faite d'un stroma où se trouvent les cellules fixes comme les cellules reticulaires, adipocytes et macrophages et aussi les cellules libres correspondant aux cellules unifiant lignées hématopoétiques l'hématopoèse se définit comme l'ensemble des processus de différenciation et de prolifération et de maturation qui conduit de la cellule souche multipotente à la cellule sanguine mûre et elle intéresse 3 compartiments cellulaires et elle donne naissance à 3 lignées sanguines on commence par les compartiments on a le premier compartiment et qui est le compartiment de cellules souches ces derniers sont multipotentes et garantissent sa permanence de la production hématopoétique au cours de la vie de l'individu le second compartiment est le compartiment des cellules déterminantes et celles-ci ne sont plus capables que d'un nombre limité de divisions ensuite on passe au compartiment de cellules en voie de maturation qui constitue une étape de transition entre le compartiment de cellules déterminées et le compartiment de cellules sanguine mûres se dégage la première voie est la voie de la cellule souche elle donne naissance après le stade de cellules déterminantes à des lymphocytes pré-T et pré-B au lymphocyte T différencié dans le thymus et au lymphocyte B différencié dans la moelle osseuse tandis qu'à la deuxième voie qui est la cellule souche myeloïde elle est la source de 5 types de cellules déterminantes on a la BFU-E qui va donner les hématites on a la CFU-GN qui donnera la CFU-G à l'origine des granulocytes neutrophiles et la CFU-M à l'origine des monocytes on a aussi la CFU-EU qui va donner les granulocytes iosinophiles la CFU-B qui donnera les granulocytes basophiles les mastocytes et la CFU-MG qui donnera les plaquettes il faut noter que l'hématopoèse est assurée par de grands nombres de molécules et en particulier les cytokines qui sont des facteurs de croissance hélicoprotéiniques arrivé à la fin du cours je vous souhaite bonne chance et bon courage et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser merci 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 merci